Musique Bien aimé dans le Seigneur, J'ai un thème merveilleux aujourd'hui pour toi. J'ai un thème merveilleux pour toi aujourd'hui. Oh Dieu veut te communiquer sa pensée. Et le thème de ce dimanche, c'est désire l'ami fidèle pour vivre le surnaturel. Désire l'ami fidèle. Oh cet ami qui ne trahit jamais. C'est un ami qui ne sait pas colporter. Non, cet ami qui est fidèle. Bien aimé, c'est pour vivre. Le surnaturel avec lui. Le but de ce message est de nous amener à désirer encore et encore le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'ami fidèle. Nous devons le désirer tout le long de notre vie. Parce que nous avons besoin de vivre une vie pas comme tous les autres. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Ainsi nous avons deux lectures que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes dans Jean 14. Nous lirons le 17ème verset. Je disais Jean le verset 14. Le chapitre 14. Et nous lirons le 17ème verset. Puis nous lirons le 1 Corinthiens. Le 6ème chapitre. Nous lirons le 19ème au 20ème verset. Alors nous allons lire le 19ème verset. Alléluia. Amen. Je me relis au nom du Seigneur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je lis le 1 Corinthiens. Le chapitre 6ème. Je lis le 19ème verset. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le 20ème. Car vous avez été rachetés à un grand prix glorifié donc au Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Parole du Seigneur. Je lis. Donc, Jean 14, 17. Nous lisons par le nom du Lui. Le spirit de la vérité. Le roi ne peut pas accepte parce qu'il ne connaît ni ne connaît ni ne connaît ni ne connaît. Mais vous connaissez pour qu'il est avec vous et il est dans vous. Et je lis. 1 Corinthiens 6 vers 19. Vous ne connaissez-vous que votre corps sont temples de l'Esprit qui est dans vous et qui vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas votre propre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est un ami merveilleux. Il est un ami fidèle. Mais j'aimerais nous amener dans l'Ancien Testament afin qu'on arrive à comprendre la faveur que nous avons. pour que nous puissions comprendre la grâce que nous avons d'avoir un ami merveilleux qui est le Saint-Esprit. Ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Nombreux dans l'Ancien Testament l'ont désiré. mais il y a eu certaines personnes pas tout le monde il y a eu quelques personnes qui avaient reçu cette faveur ou de expérimenter cela. Et leur vie n'a pas été une vie ordinaire. Et leur vie n'a pas été ordinaire. Laisse-moi te dire bien aimé dans le Seigneur celui qui désire l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit on vivra une vie surnaturelle. L'ami fidèle c'est le Saint-Esprit. A l'époque de l'Ancien Testament le Saint-Esprit descendait sur certaines personnes bien distinctes. Et le Saint-Esprit lorsqu'il venait sur quelqu'un c'était pour le qualifier à une tâche accomplie ce que Dieu voulait Alléluia. Et ces gens ont fait de merveilles avec le Saint-Esprit. Mais à cette époque-là lorsque le Saint-Esprit venait il ne restait pas sur eux il ne 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 pas en eux il venait il leur déversait la puissance la capacité par le moyen de l'anxion pour les amener à accomplir quelque chose et puis ils partaient. Alléluia. Nous sommes dans Juge le quinzième chapitre le quatorzième verset bien aimé dans le Seigneur la Bible nous parle d'un homme qui était juge il était juge en Israël ce homme s'appelait Samson de par sa naissance tout était différent et Dieu avait établi le principe dans la vie de celui-ci pour que le Saint-Esprit soit favorable avec lui il ne ne veut pas manger déjà sa maman ne pouvait pas manger le fruit du raisin à cause de la teneur de l'alcool qui était là mais minime c'était minime dans le rosin c'était vraiment minime mais Dieu l'avait interdit à la maman de goûter à cela et cette maman devait avoir un comportement exact mais bien aimé dans le Seigneur le chapitre 14e de l'histoire de cet homme nous informe de quelque chose qui est formidable Samson était arrêté et on l'amènait chez le Philistin lié il avait les mains liées et lorsqu'il arrive à Léchi le Philistin commençait à crier Léchi c'est une ville de Philistin il commençait à crier il poussait de cri lorsqu'il voyait cet homme de Samson et bien aimé laisse moi te dire lorsqu'il avançait la Bible le 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 sainte esprit le le saisi lorsque le le sainte esprit le saisi la Bible dit que le corps qu'il avait entre ses mains commençait à brûler à brûler comme de fin l'un par le feu d'où provenait ce feu la Bible dit lorsqu'il était saisi par le Saint-Esprit et le lien a empris feu et ces liens sont tombés bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur le Saint-Esprit qui est l'Ami Fidèle fait de choses surnaturelles Samson ne pouvait jamais s'imaginer que le fil entre ses mains pouvait nécessairement prendre le feu et tomber par terre ça c'est le surnaturel il a vécu le surnaturel bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi notre thème est désir l'Ami Fidèle parce que lorsqu'il viendra sur toi il n'y a pas de lien qui pourra te retenir encore enchaîné parce que Samson a vécu cela à son époque la Bible de Clare lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur lui il a vécu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant il était libre le Saint-Esprit l'a rendu libre le Saint-Esprit l'a rendu libre je voudrais encore nous parler parce qu'on dira Samson mais Samson était consacré depuis le ventre de sa mère mais nous avons dans encore un chronique le douzième chapitre le dix-huitième verset un homme qui était aussi merveilleux mais il était officier dans l'armée cet homme-là il s'appelait Hamasai il était l'un des principaux officiers la Bible dit lorsqu'il fut revêtu de l'Esprit de Dieu bien aimé dans le Seigneur il a commencé à dire des choses il a commencé à dire des choses sur David il a commencé à dire des choses il a dit paix 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 à toi et paix à ceux qui c'est qui te secourent car ton Dieu t'a secouru bien aimé dans le Seigneur le Saint-Esprit lorsqu'il vient sur toi il t'amène à dire des choses comme nous avons entendu ce matin le Saint-Esprit lorsqu'il t'est saisi il t'apporte la capacité de voir dans l'invisible il te projette dans plusieurs années avant il te projette comme il t'a fait beaucoup d'années avant il veut de toi un oeuvre il fait de toi un oeuvre tu vas dans l'avenir tu vois des choses et tu le dis et tu les bien aimé dans le Seigneur lorsque David a entendu la parole de cet homme qui était officier de l'armée directement il le plaça parmi le chef de cette troupe parce qu'il avait trouvé quelque chose de surnaturel dans cet homme revêtu du Saint-Esprit il fut accueilli par David il fut reçu par David et il a reçu la faveur pour être parmi le généraux il était dans le cercle proche parmi le vaillant de David Amasai était là présent c'est pour te dire que l'ami fidèle qualifie pour une promotion il te qualifie pour une promotion quand ce monsieur disait des choses il ne comprenait pas mais c'est monté ça montait juste dans son coeur mais David saisi par le Saint-Esprit il a compris que cela venait de Dieu et que son secours c'était le ternaire Dieu de sa mort bien aimé dans le Seigneur nous avons deux exemples comme ça on a vu deux hommes qui ont été revêtus de la présence du Saint-Esprit et qui leur vie n'était pas naturelle leur vie avait changé nous avons un homme merveilleux qui est Ézéchiel nous sommes dans Ézéchiel le 11ème chapitre au 5ème verset la Bible dit alors l'Esprit de l'Eternel tomba sur moi et il m'est dit à dire dis ainsi parle l'Eternel vous parlerez de la sorte maison d'Israël et ce qui vous montre à la pensée je le sais bien aimé dans le Seigneur lorsqu'on est saisi par le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous amène à vivre de choses et Dieu lit dans notre coeur il lit le pensée de nos coeurs il voit le désir de notre coeur bien aimé dans le Seigneur nous devons désirer l'ami fidèle il est l'enseignant par excellence il va nous communiquer de la part de Dieu de choses que personne ne connait et cela nous rend différents être revêtu du Saint-Esprit nous avons vu le roi le Saint-Esprit se déverser sur des hommes que Dieu avait choisis en Israël personne ne pouvait devenir roi sans pour autant qu'il soit loin de la part de lui-même le dernier Dieu de Zahm il envoie toujours son serviteur va dans telle famille va dans telle famille va le rendre go anointe enfin que celui-ci lorsque l'Esprit de Dieu vient sur lui que ce soit capable de gouverner comme tous les hommes nous avons vu dans la vie de Saul nous avons vu dans la vie de David nous avons vu dans la vie de Salomon nous avons vu dans la vie de tout ce roi mais une chose m'a réténuée lorsque ceux-ci tombaient dans le péché ils appristaient Dieu bien aimé dans le Seigneur c'est comme lorsque tu as un ami lorsque tu poses des actes que lui n'aime pas tu l'as triste il devient triste et tu verras déjà si on le voit entre hommes vous pouvez vous mettre à vous chamailler parce que tu as posé des actes ou des actions qui ne lui plaisent pas mais le Saint-Esprit il ne s'échamaille pas parce que tu l'as triste il prend le recul il te laisse faire le chemin seul David avait compris ça voilà pourquoi à chaque fois qu'il tombait dans le péché la première chose il allait prendre le sac il a enlevé ses habits royaux il allait implorer la faveur la grâce de Dieu la miséricorde de Dieu je peux nous citer plusieurs exemples comme ça dans l'Ancien Testament je peux citer plusieurs exemples dans l'Ancien Testament je peux citer le roi je peux citer le serviteur de Dieu de prophète qui n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui mais ils ont posé des actes qui jusqu'aujourd'hui lorsque nous lisons la Bible nous sommes ébahis étonnés de voir ce qui est arrivé nous voyons la vie de Moïse nous voyons Elie le Tishbit nous voyons Élisée comment ces hommes ont marché il y en a plusieurs comme ça qui ont été différents mais laisse moi te dire lorsque Jésus est venu il vient établir quelque chose de nouveau parce qu'il voulait que l'on marche différemment que ce qu'on a vécu nos grands-pères nos arrière-arrière-arrière-grand-pères dans la foi que l'on soit capable de vivre la vie aussi comme eux voilà pourquoi Jésus va parler à ses disciples et du le rôle du Saint-Esprit de vérité dans la nouvelle vie il dit il restera avec vous et il sera en vous là nous sommes dans Jean 14 le 17e verset c'est ce que nous dit quelque chose de différent et l'apôtre Paul le relève et nous parle il nous parle du temple il nous parle du temple il dit nous sommes le temple du Seigneur notre corps bien aimé dans le Seigneur comme de vrais ignorants nous nous posons la question comment est-ce qu'on peut être temple du Seigneur il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit celui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu vous ne vous appartenez pas vous ne vous appartenez pas à vous-même à cause du Saint-Esprit nous nous appartenons à Dieu nous nous appartenons à Dieu notre vie est à Dieu bien aimé dans le Seigneur l'autre fois autre fois dans le temple d'Israël parce que quand on parle du temple on voit le grand bâtiment et quand Jésus a dit quand il parlait du temple il dit je détruirai ce temple et pendant trois jours le pharisien ne comprenait rien et ils voyaient cette grande bâtisse qui était devant eux alors que Jésus était en train d'introduire quelque chose de nouveau dans le monde il introduisait quelque chose de nouveau dans la vie du croyant du chrétien il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur bien aimé dans le Seigneur le temple c'est le lieu où on vient adorer Dieu le temple c'est un endroit pour qu'il s'assoie le temple ça doit être consacré le temple c'est un endroit où on vient recevoir des réponses lorsque rien ne marche dans ta vie lorsque tout est bloqué lorsque tout est bloqué lorsqu'on a péché on allait au temple pour offrir à Dieu afin que l'on soit purifié et Jésus te dit ne sais-tu pas que tu es le temple du Seigneur tu es un endroit où on trouve le réponse tu es l'endroit où l'on trouve des réponses je t'entends de suivre à la télé le témoignage d'un frère qui était pasteur il venait du service et arrivé à la maison il y a eu un malaise et puis il est tombé on l'a amené à l'hôpital et le monsieur a perdu l'usage de tous ses membres il était entre la vie et la mort mais Dieu parle à sa femme il a dit va dans une église et va me chercher il n'a pas dit va à la maison pour prier il a dit va te cherche entre dans une église et prie et il a dit va dans une église et prie et au même moment lorsque madame est en train de prier à l'hôpital il y avait la visitation de l'ange Gabriel et le monsieur était guéri miraculeusement nous sommes le temple du Seigneur nous sommes porteurs de solutions aux problèmes de la vie de Jean de la même manière que le Jean amène le problème dans le temple et c'est comme ça que Jésus voulait nous faire comprendre nous amener à comprendre que nous sommes la solution à tout le problème qui nous arrive parce que le temple doit être consacré beaucoup de gens ont peur lorsqu'on leur dit dans ta vie à Jésus ils voient toute la vie qu'il est en train de mener qu'il devra délaisser il oublie qu'est-ce qu'il va vivre c'est ce que beaucoup ont désiré dans l'ancien testament et il y a eu quelques-unes qui ont vécu cela et aujourd'hui nous avons cette grâce cette faveur de la part de Dieu de vivre avec le Saint-Esprit de vivre avec le Saint-Esprit de vivre avec le Saint-Esprit Alléluia il est le Dieu véritable lorsque nous nous attachons à Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur c'est alors que le Saint-Esprit qui est l'ami fidèle vient demeurer en nous premièrement il nous donne une nouvelle vie et à côté de cela il nous donne la vie éternelle Alléluia bien aimé dans le Seigneur avoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et sauver c'est quelque chose de formidable parce que tu ne peux recevoir l'ami fidèle que lorsque tu commences par recevoir Jésus voilà pourquoi il a dit je suis le chemin la vérité et la vie personne ne peut aller au Père sans passer par lui pour recevoir le Saint-Esprit tu dois passer par Jésus et lorsque tu reçois Jésus dans ta vie oh bien aimé dans le Seigneur une nouvelle vie commence et l'éternité est avec toi dans la gloire de Dieu Jean 14 et 1 Corinthiens 6 19 verset nous parle ou nous présente l'image de ce qui est le Temple du Seigneur le Temple de Jésus doit être au centre on entend que le Temple de Jésus doit être au centre hallelujah il doit être le centre dans le Temple Jésus doit être le centre parce qu'il est la pierre principale nous le voyons il parle dans Acte 4 le chapitre le verset 11 il est la pierre principale bien aimé dans le Seigneur tu ne peux pas avoir à bâtir une maison sans que tu aies de colonne Jésus est le colonne le colonne qui soutient notre vie vous savez dans le Temple il y avait trois endroits il y avait le lieu le parvis il y avait le lieu saint et le lieu très saint dans l'homme nous avons l'esprit nous avons l'âme et nous avons le corps la représentation de ces trois parties du Temple l'esprit de l'homme c'est la partie de l'homme qui est conscient de la présence de Dieu on peut le mentir par tout ce qu'il peut recevoir comme information il peut se mentir à lui-même vous allez remarquer qu'à quelques jours avant sa mort il va reconnaître l'existence de Dieu parce que l'esprit on ne le ment jamais l'esprit l'esprit il est la partie des langues qui connaît réellement Dieu qui est conscient de l'existence de la présence de Dieu et l'âme c'est la partie qui est consciente du corps de l'homme parce que dans l'âme nous avons le sentiment le plaisir nous avons tout dans l'âme et l'âme de l'âme il est conscient du corps parce qu'il communique avec le corps pendant que l'esprit de l'homme communique avec le Saint-Esprit avec Dieu l'âme il communique avec le corps voilà pourquoi est-ce que tout le désir tu vas le ressentir sur ton corps et le corps il est conscient du monde il est conscient du monde le monde a un rapport direct avec le monde le corps parce que le corps est la carapace que nous avons la partie de l'homme 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 c'est l'esprit c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans cette masse voilà pourquoi est-ce que nous en tant que temple du Seigneur nous devons savoir distinguer nos sentiments we have to know how to distinguish our feelings comprendre nos désirs understand our desires parce que si tu arrives à comprendre oh tu serais épargné de beaucoup de choses tu ne seras pas un lui comme tu ne seras pas conduit comme un aveugle ton âme ne va pas conduire ton esprit et ton corps ne pourra pas influencer ton esprit lorsque Dieu a dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu parce qu'il a contact avec l'homme par le esprit de l'homme et c'est là où il deverse de choses pour ceux qui ont compris ils reçoivent Jésus et vivent une vie extraordinaire temple du Seigneur tu dois désirer de marcher avec l'ami fidèle parce que ton esprit connait bien Dieu et connait réellement Dieu toi comme temple tu dois exceller davantage et sache que le temple reçoit toujours de faveur c'est dans le temple qu'on apporte des offrandes c'est dans le temple qu'on vient pour implorer la purification c'est dans le temple et les temples doivent être consacrés et le temple doit être consacrés quand Jésus dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur c'est parce qu'il veut que l'homme puisse se consacrer à lui pour qu'il puisse agir dans ta vie pour que le Saint-Esprit opère dans ta vie nous avons parlé de Amasaya cet homme était revêtu du Saint-Esprit pourquoi ? parce qu'il était consacré à Dieu le Saint-Esprit ne peut jamais remplir celui qui n'est pas consacré à Dieu si tu es consacré c'est alors que tu peux saisir bien aimé il y a beaucoup de choses à dire je suis juste au milieu de tout ce que je pouvais dire j'ai comme l'impression que l'heure a vraiment couru tu dois consacrer ta vie lorsque Salomon a consacré le temple à Dieu il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant que le sacrificateur était en train d'offrir des choses à Dieu la Bible dit le temple fut rempli d'une nuée celui qui a une vie consacrée aura la présence continue de Dieu parce que nous sommes à l'époque où le Saint-Esprit il est sur nous et il est en nous le temple c'est un lieu où on communique avec Dieu c'est un lieu c'est un lieu de prier et aussi un lieu de sacrifice et aussi un lieu de sacrifice tu as appelé à élever un parfum de bonne odeur par la prière parce que ta prière pour ceux qui sont consacrés à Dieu c'est un parfum de bonne odeur qui montre à Dieu c'est un sacrifice et lorsque Dieu entend cela lorsqu'il entend cette odeur et tu la tires à agir et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te rendre capable à le faire voilà pourquoi Jésus a dit il est une aide pour nous tu ne peux prier par toi-même pour ceux qui sont consacrés désire l'aide du Saint-Esprit même pour prier Salomon bien-aimé lorsqu'il a fini de sacrifier il y a eu la présence du surnaturel la présence de Dieu la présence de Dieu la présence de Dieu te rendra toujours différent désire désire l'ami fidèle pour vivre une vie surnaturelle là où c'est bloqué pour les autres ça ne sera pas bloqué pour toi lorsqu'on complontera pour toi oh Dieu t'aura déjà revelé cela parce qu'il marche avec toi comme il a marché avec Élisée il marchera avec toi comme il a marché avec Moïse regarde Moïse devant Pharaon regarde comment Dieu est en train de frapper de plaies à cet homme celui qui désire l'ami fidèle oh le Saint-Esprit il marche surnaturellement lorsqu'on va faire de complots contre toi ils ne vont pas comprendre ils ne vont rien comprendre et Dieu va se manifester aujourd'hui bien-aimé il n'y a plus de temple en Israël il n'y a plus de temple à Jérusalem là où on peut aller sacrifier des animaux cela a cessé tout ce qu'il reste en Israël ce n'est qu'une mur qu'on appelle le mur de la mentation là où les gens vont prier tout simplement Dieu le savait Jésus le savait voilà vous voyez tu n'iras plus en Israël parce que tu es temple du ciel le Saint-Esprit est avec toi lorsqu'il t'est saisi oh tu vois de chaud Ephésiens le chapitre 1 le 7ème verset je chute par là parce que j'ai encore à dire il dit le Saint-Esprit demeure en ceux qui croient en Christ les Écritures disent que Christ demeure en nous bien-aimé dans le Seigneur Christ en nous c'est l'espérance de la gloire Colossien nous le dit le premier verset nous devons désirer l'ami fidèle nous devons désirer cet ami il est merveilleux j'entends beaucoup de versets qui parlent du Saint-Esprit il est le Dieu véritable il est le Seigneur de Seigneurs il est celui qui apporte le surnaturel nous devons le désirer parce que lorsque nous lisons notre Bible nous sommes émus nous disons Seigneur je voudrais être comme Elie je voudrais être comme David je voudrais être comme plusieurs d'autres hommes dans la Bible mais bien-aimé dans le Seigneur la seule chose c'est de consacrer sa vie consacre ta vie parce que tu es le Temple du Seigneur il est le Dieu véritable le Seigneur il est le Dieu glorieux le Saint-Esprit l'ami fidèle le Seigneur de ton gloire je te bénis je te bénis je te bénis parce que je donnais ma vie à toi je donnais ma vie à toi je désire marcher avec toi mon frère qui nous a suivis désire marcher avec toi enfin qu'il puisse vivre le surnaturel ma prière au Dieu convainc son coeur s'il ne te connaisse pas comme son Seigneur et son Sauveur parce que la porte c'est Jésus il est la porte de Brébille tu dois passer par lui si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur le seul moyen de vivre le surnaturel est par Jésus je voudrais t'aider à recevoir Christ dans ta vie je voudrais que tu dis Seigneur Jésus je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur viens marcher avec moi parce que je désire marcher avec l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit je désire le Saint-Esprit dans ma vie Jésus vient dans ma vie parce que lorsque tu viens dans ma vie le Saint-Esprit s'établit aussi je consacre ma vie à Dieu par le nom de Jésus oh Seigneur tu es merveilleux je prie pour toi qui es malade parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur à cause de cela tu reçois ta guérison tu reçois ta guérison tu reçois ta guérison tu reçois le surnaturel oh Seigneur tu es Dieu tu es Seigneur nous te sommes infiniment reconnaissant Seigneur merci pour ce que tu fais merci pour le surnaturel merci pour la guérison dans le nom de Jésus nous disons Amen on acclame Dieu la tout